C'est Gilles Pénaud ici. Alors, aujourd'hui je vous propose une pratique de respiration qui peut vous aider, sur un temps donné, pour une heure, peut-être deux heures, peut-être une demi-heure, à trouver de la paix, trouver de l'apaisement, trouver un moment de répit et de détente. Cette respiration fait partie de la catégorie des respirations apaisantes, c'est-à-dire qu'elle peut vous emmener vers le sommeil, si vous avez des difficultés à trouver le sommeil. Dans la journée, elle peut vous aider à lâcher un stress, lâcher une tension, vous retrouver, vous recentrer. Il y a trois catégories de respiration. La respiration calmante, la respiration neutre, qui équilibre simplement votre système nerveux, et la respiration énergisante. Cette respiration, encore une fois, fait partie des respirations calmantes. Donc, pour nous aider à maîtriser notre flux respiratoire, nous allons utiliser la main droite. OK ? Donc, la main droite, vous levez le pouce et le petit doigt, mais également l'annuaire, ce qui va nous permettre de contrôler notre respiration, si on passe d'une narine ou à l'autre, ou à pincer l'arine lorsque l'on en a besoin. Dans l'exercice que je vous propose là, vous aurez juste à pincer vos narines. D'accord ? Donc, main droite, entre le pouce et l'annulaire. D'accord ? Pouce, annulaire, je viens pincer au nez assez fermement. On va voir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on pince le nez ? Lorsqu'il y a des apnées, uniquement, évidemment, si vous pincez votre nez et que vous respirez par le nez, vous ne pouvez plus respirer. C'est une technique qui est employée par les apnéistes, par exemple, pour les gens qui font de la plongée, les gens qui nagent beaucoup. C'est une indication. Le corps reçoit l'indication et la confirmation qu'il doit rester en apnée. Donc, ça aide le processus. Ça calme le corps. L'autre outil que l'on va utiliser, c'est cette espèce de son, comme le son de l'océan, comme le bruit des vagues, qui va nous aider à réguler notre respiration. D'accord ? Ça fait ça. Ça fait... avec la bouche ouverte. Qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, dans un premier temps, imaginez un peu, si vous êtes en train d'arroser votre jardin avec un tuyau d'arrosage ouvert, vous ne contrôlez pas la direction. D'accord ? Le flot sort d'une manière brute sans que vous puissiez vraiment le diriger. Si vous placez votre pouce sur l'embouchure de l'arrosoir, eh bien, vous allez commencer à pouvoir donner une direction, une pression à votre respiration. C'est exactement la même chose ici. En produisant ce bruit, vous allez d'abord conscientiser le phénomène d'inspire et d'expire, vous allez pouvoir le diriger et vous allez masser votre nerf vague qui est un des nerfs les plus importants du corps, le plus long et le plus important du corps. Donc, si vous le faites bouche fermée, ça va donner ça. Vous êtes en train de masser votre nerf vague. Donc, la respiration que je vous propose aujourd'hui, c'est la respiration triangle. Imaginez donc un triangle point en bas. D'accord ? Je vais vous faire un petit schéma, je pense. Ce sera plus facile pour vous. Point en bas, le triangle. En haut, vous avez ce qu'on appelle la base du triangle. Donc, c'est un triangle inversé. Vous inspirez sur quatre temps. Restez en apnée sur quatre temps. Et vous expirez sur quatre temps. Je refais. Inspirez sur quatre temps. Vous pincez votre nez. Vous restez en apnée. Quatre temps. Vous expirez sur quatre temps. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais continuer l'enregistrement en audio. Et vous aurez ce petit schéma qui va vous permettre de suivre votre respiration et de suivre l'exercice. Bonne pratique. Ok. Vous êtes prêts ? C'est parti. Inspirez par le nez. Un, deux, trois, quatre. Pincez votre nez. Retenez votre respiration. Un, deux, trois, quatre. Relâchez votre nez. Expirez. Un, deux, trois, quatre. Inspirez. Un, deux, trois, quatre. Pincez votre nez. Retenez votre respiration. Un, deux, trois, quatre. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, le bruit de l'océan. 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. Retenez votre respire. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. Retenez votre respiration. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Le dernier. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Pincez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez votre nez. 1, 2, 3, 4. Relâchez. Détendez-vous. Reprenez une respiration normale et prenez une ou deux minutes d'observation pour ressentir ce que cet exercice a créé dans votre corps. Qu'est-ce que ça a amené ? Comment vous sentez-vous ? Je vous laisse. A très vite pour de nouveaux exercices. Prenez soin de vous.